Une dotation flottante de 7 embarcations de 85 et 75 chevaux, constitués des speedbots au mieux de coques, polyester et zodiaques, a déployé sur les lacs Kivu, le lac Édouard et le lac Albert au nord Kivu. Cette dotation du commandant suprême de l'armée congolaise, son excellence Félix Antoine Tisekedi, sur proposition du chef d'état-major général des forces armées de la RDC, a la satisfaction du gouverneur militaire du nord Kivu. Le lieutenant général Constantin Makongba, gouverneur, a donné des conseils au 33e groupement naval bénéficiaire direct de cet outil des patrouilles sur les eaux congolaises. Je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui de recevoir cette dotation de la haute hiérarchie. Le commandant suprême, pendant cet état de siège, tient plus à la sécurité de notre population. Voilà, encore une fois, l'équipement nécessaire qui va vous servir pour sécuriser notre population. Et aussi, surveiller notre frontière, la puce, qui s'étend, comme vous savez, de Goma jusqu'à Boko Ako. Ce sont des équipements prêts par neufs, vous en tiendrez compte. Surtout, de les utiliser en position. Des patrouilles de combat, des missions évidentes, la lutte contre la pêche illucite, le braquage des fraudeurs sur les eaux congolaises, voilà les missions de cette dotation qu'explique ici le général Rachidi. On va nous aider plus pour traquer les fraudeurs clandestinaires et pour la lutte contre le brigadage. Ce matériel a la capacité de les transporter jusqu'à une section des marines équipées de PKM et de Motorola pour la communication. Sous-titrage Société Radio-Canada